C'est par un bombardement dont la verve sélinienne multiplie l'horreur que débute Guignols Band, ouvrage qui renoue avec le roman. Récit à la première personne, traversée de proxénètes, de prostituées, d'usuriers, de galvaudeux comme les appelle Céline, qui divague dans le Londres interlope où il vécut en 1915 après son départ du front. On retrouve dans Guignols Band l'immense chagrin venu du fond de l'enfance, la jeunesse, blessure inguérissable et ce constat. On est parti dans la vie avec les conseils des parents, ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, plutôt de traviole, tout crabe baveux, à reculons, pas de sans moins. Depuis plusieurs mois, Céline et Lucette détiennent de faux papiers d'identité au cas où. Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie. On y est. Deux jours après le débarquement, ils obtiennent un passeport pour se rendre en Allemagne. Les jours suivants, ils vitent leur compte en banque et avec leur chat bébert dans une musette, empruntent un train pour Baden-Baden, puis Berlin, avant de se retrouver à Sigmaringen, où s'est réfugié, avec le gouvernement de Vichy, la fine fleur de la collaboration qui a fui devant l'arrivée des libérateurs. C'est le temps de l'épuration. Brasilla qui fusillait. De Noël est assassiné par des inconnus en plein Paris. Le comité national des écrivains issus de la résistance appelle le gouvernement provisoire à châtier les écrivains complices de l'occupant. Parmi les douze premiers noms retenus, Céline. À Sigmaringen, Céline n'a plus qu'une obsession, fuir les troupes alliées qui se rapprochent, se réfugier en pays neutre, au Danemark de préférence, où l'attend un magot confié à une danseuse. Leur visa obtenu, Céline, Lucette et Bébert Lechat traversent une Allemagne d'apocalypse pour arriver à Copenhague, trois jours après qu'un juge d'instruction ait lancé de Paris un mandat d'arrêt contre lui. Bonne nouvelle, il retrouve son magot que la danseuse a enterré dans son jardin. Sous la pression de la justice française, Céline est incarcérée 18 mois avant d'être autorisée à habiter Copenhague, où il demeure un an, puis contraint à résider au bord de la Baltique. Au total, il passe six années au Danemark, dont le gouvernement refusera plusieurs demandes d'extradition, craignant que Céline soit exécutée s'il était répondu favorablement aux autorités françaises. Toute cette période danoise, Céline écrit plusieurs milliers de lettres, à ses avocats, à ses admirateurs, à ses détracteurs, jusqu'au ministre de la justice. Sans désemparer, il argumente, plaide, vitupère, dénigre, jeûne, sans jamais une seule fois remettre en cause ses choix passés. Victime il est, victime il doit être reconnu. C'est là qu'il endosse la défroque du persécuté, dont il ne se dépouillera jamais plus. Près de lui, attentionné, protectrice, Lucette, sans laquelle on n'imagine pas Céline surmontant l'épreuve. Et il n'y a pas que cette correspondance pour occuper l'exilé. Il reprend Guignolsbande II, entrepris deux ans auparavant, et poursuit la rédaction de Féerie pour une autre fois, commencée en prison. Les Cahiers de la Pléiade publie Caspip, extrait d'un roman inachevé dont l'inspiration et la chronologie s'apparentent au voyage, et narre sa période militaire après son engagement en 1912. Céline aspire à rentrer en France, mais la cour de justice ouvre contre lui une procédure de contumasse, et le condamne à un an de prison, 50 000 francs d'amende. La moitié de ses biens sont confisqués, et il est frappé d'indignité nationale. Une nouvelle fois, il se retrouve au centre d'une polémique. Pour certains, la cour de justice a été trop bienveillante, pour d'autres, il est injustement accablé. 12 mois plus tard, son avocat, qui a fait opposition à la condamnation, obtient l'amnistie de son client. Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisé dans l'histoire. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas ? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute, mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé, et pas moi que j'ai raison. Le 1er juillet 1951, Céline et Lucette, toujours avec Bébert Lechat, quittent Copenhague pour la France et s'installent à Meudon, 25 hectares, route des gardes, pour un dernier exil. Le docteur Détouche demande à être rétabli au tableau de l'ordre des médecins, tandis que Lucette à Mansor crée un cours de danse classique et de caractère. 20 ans après le loupé de la NRF, à l'initiative d'André Malraux, Céline signe avec Gallimard qui remet tous ses anciens ouvrages dans le public, à l'exception des pamphlets dont Céline interdit la réédition. L'homme est physiquement cassé, mais sa verve demeure intacte. Témoin, entretien avec le professeur Y, une étourdissante interview imaginaire dans laquelle il s'explique sur son style. Une toute petite invention, comme le bouton de colle à bascule, le pignon double pour vélo. Accablé, usé, podagre, comme il se qualifie lui-même, mais rivé à sa table de travail, reprenant inlassablement ses textes, rédigeant dix, vingt fois des pages rassemblées avec des pinces à linge, chroniqueur du crépuscule, il écrit, féerie pour une autre fois, d'un château l'autre, nord et rigodon, comme autant de dernières nouvelles de l'apocalypse. C'est votre bureau ? Ça c'est mon établi, c'est là que je ramasse des feuilles les unes après les autres, et puis que j'ai des uns, j'en mets beaucoup sous la table parce qu'ils sont ratés. Pourquoi dites-vous un établi ? Vous vous considérez comme un artisan ? Ah oui, vraiment, oui, oui, tout à fait. On défile désormais chez l'ermite de Meudon. Écrivains, cinéastes, comédiens, journalistes, viennent recueillir la parole sarcastique du maudit, admiré autant que Villipendé. Il n'est pas dit qu'il ne tire pas une certaine délectation de cette malédiction. S'il ne manque aucune occasion d'en déplorer les conséquences, il ne manifeste également aucune contrition de ses prises de position avant et pendant la guerre, et n'a pas d'état d'âme pour les justifier. Des livres très franchis que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire ne m'a pas donné raison, mais il ne porte pas les hommes. C'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Si ce n'est toujours pas le temps de la contrition, c'est celui des bilans. « Quelle a été votre plus grande joie de la vie ? » « Ben mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pour ça, ça faut appeler que... Non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. La vérité c'est que je désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, je n'ai pas besoin, je ne suis pas ascoiffé de douleur. » C'est la fin du voyage. De la colline de Meudon par-dessus les fumées de l'île Seguin, Céline peut voir la Seine se boucler du côté de Courbevoie, du côté de son enfance. Explorer cet homme, cet écrivain unique, c'est avoir rendez-vous avec l'admiration et le chagrin. Sans doute a-t-il aimé les hommes, sans doute les a-t-il détestés, mais d'une si terrible façon qu'elle le conduisit en enfer. Dans la pièce au-dessus de sa chambre, Lucette fait danser ses élèves sur le pizzicato de Sylvia. Mais à 6 heures du soir de ce 1er juillet, écrasant de chaleur, Céline a décidé que cela suffisait. Pas de médecin, pas de piqûre, pas d'hôpital, dit-il à douce Lucette. Qu'elle laisse son malaise l'emporter. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait. La Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus. Pourrais-tu dire à ses peintres que la fête est fille ? Au diable, ta sante, car d'offre n'importe, Au mal frais des crasses que le vent en porte, Tourmillons et soucis. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada